... Donc, docteur Dahmoun, vous êtes là devant nous aujourd'hui, devant un jury composé par nos invités d'abord qui nous viennent de l'université de Bouira et de l'université du Zéouzour. Donc, entre autres, donc, monsieur Zouga, que vous connaissez assez bien, ainsi que le professeur Houali, donc, qui nous vient de l'université du Zéouzou, que vous connaissez aussi assez bien, ainsi que nos amis, donc, de l'université de Bijaya, entre autres, donc, monsieur Boutouche, monsieur Ayad et monsieur, comment dire, Rezbi. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour exposer, donc, l'essentiel de votre parcours pédagogique et votre parcours de recherche afin que vous obteniez, on l'appelle comme ça, le grade de professeur habilité, et ça s'appelle aussi une HDR, donc, une habilitation à diriger la recherche. Donc, vous avez une quarantaine de minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Monsieur Dahmoun, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président, monsieur le Président, mon ordre de juré, mon ordre de l'assistance. Avant de commencer, je tiens à remercier, premièrement, les experts qui ont expertisé mon travail et les jurés qui ont accepté d'examiner ce modeste travail. Bon, je suis très honoré aujourd'hui de présenter devant vous mon dossier d'habilitation universitaire à diriger des recherches dans la spécialité de biologie. Le plan de la présentation, donc, est subdivisé en quatre principaux éléments. Donc, je commence dans mon parcours, donc, mes déplacements, ainsi que mon parcours académique. Dans le deuxième, il serait question de retracer de façon sommaire ma période doctorale. Puis, après, dans le troisième axe, donc, il se gravite sur la période postdoctorale. Et enfin, donc, l'axe qui va, donc, résumer nos travaux de recherche que nous avons effectués pendant cette période, depuis, donc, mon inscription jusqu'à, donc, aujourd'hui. Et je terminerai par une conclusion agrémentée par des perspectives. Je commence cet exposé, en vous exposant, donc, mes titres de noblesse. En l'occurrence, les déplacements dont je suis titulaire. Il faut signaler une condition cynique, ou alors, dans ma présence, aujourd'hui, devant vous. J'ai obtenu mon déplacement de baccalauréat, Cére-Séance, en 2004. Puis, après, un déplacement de l'essence en ingénierie pour la santé, alémo et médicaments, en 2007. Puis, après, j'ai entamé mon cycle de master bioprocédé, gros alimentaire, nutrition et toxicologie. Donc, j'ai obtenu ce diplôme en 2009. Donc, j'avais travaillé sur, j'avais l'occasion de travailler sur, sur la direction du professeur Fadamadani, sur la thématique suivante. Donc, process, donc, de raffinage et impact de la décoloration du sucre, du sucre. Donc, le process de raffinage et impact de la décoloration sur la qualité du sucre cristallisé au niveau du complexe civétal. Ce master, elle a été préparée en parallèlement en effectuant des stages au niveau, disons, donc des stages au niveau, en premier stage que j'avais effectué, donc, au niveau d'une pharmacie. Donc, j'ai été en qualité aide-pharmacien. Puis, un stage au service du laboratoire de contrôle de qualité au niveau du sucre vitale. Un autre stage au sein du service du laboratoire AVCOL. Et un stage du service du laboratoire de contrôle de qualité des produits alimentaires et cosmétiques, donc, c'est le labo-idresse. Donc, un stage au niveau du service du laboratoire d'établissement public, donc, hôpital. Et j'avais aussi l'occasion d'entamer un autre stage qui est complémentaire à ma formation, c'est l'initiation de l'informatique. Pendant la période doctorale, comme je vous ai souligné tout à l'heure, je vais retracer mon parcours doctoral par ordre chronologique. Doctorat que j'avais l'occasion, donc, après avoir accès, donc, au doctorat, j'ai travaillé sur la thématique suivante, donc, extraction des polyphylones par micro-ondes et ultrasons, étude de cas, fractionnement des polyphylones par la technique de CGA, d'écoliers d'un gaz à franc. Ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire A3BS, en collaboration avec des laboratoires étrangers, donc, sous la direction toujours, le professeur Khozir Madani. Pendant ma première année de doctorat, c'était, donc, la première inscription, c'était en février 2010. J'ai commencé mon doctorat en analysant, en commençant par un état de loi, sur cette thématique qui m'a été, donc, discernée. Puis après, une fois, donc, nous avons réalisé, retracé le chemin où il y a l'état de loi sur cette technique, ces techniques, nous avons pu élaborer, donc, l'équipement de travail, nous avons, donc, pu, donc, asseoir, donc, la logistique du laboratoire. En deuxième année de mon doctorat, qui s'étale, donc, en 2011-2012, j'ai commencé de faire, de poser des questions sur la planification expérimentale. Alhamdoulilah, nous avions l'occasion de travailler, de planifier, de trouver un moyen de contourner et de planifier notre expérimentation. d'ailleurs, il y a un proverbe, je veux le dire, un chercheur qui ne sait pas ce qu'il cherche ne comprend pas ce qu'il trouve. C'était l'idée, donc, c'était l'idée de cette planification expérimentale. Puis après, nous avons l'occasion de travailler, de faire des effectifs de stage au niveau des universités étrangères. Donc, un stage au niveau de l'université catholique de l'Italie, sous la direction de le docteur Spenier-Georgia. Puis après, un stage au niveau de la faculté de pharmacie de l'université de Turin, sous la direction de monsieur, donc, Kravoto, Jean-Carly Kravoto. Alors, j'arrive à ma troisième année de mon cycle doctoral. Donc, j'avais, donc, une autre occasion d'avoir un autre stage, qui a été financé toujours par notre fameuse faculté, l'université de Bijaya, donc, un stage au niveau de l'université de Maine. Ce stage a été réalisé, donc, au sein de l'université, donc, dans le département de, donc, food science, le département de sciences alimentaires, sous la direction de docteur Nayak. Donc, nous avons travaillé, nous avons pu publier, travailler ensemble, nous avons établi, donc, une coopération, donc, une... Donc, on a pu, donc, monter des cours, des projets de recherche ensemble. Donc, dans cette année, j'avais l'occasion d'être visible dans des bases de données, alhamdoulilah, on a pu publier, donc, pendant cette période. Donc, période. Et j'ai terminé mon doctorat en novembre 2013. En novembre 2013. Donc, concernant la production scientifique, donc, pendant cette période, donc, nous avons pu, donc, valoriser notre recherche par des articles, donc, publiés dans des journaux de relance internationale. Nous avons, alhamdoulilah, publié, donc, sept articles, donc, pendant cette période doctorale. Nous avons pu, donc, allumer des conférences au nombre de cinq. Donc, des présentations et des ateliers au nombre de cinq. Parallèlement, nous avons pu encadrer des masters, des ingénieurs, de congrèlement des magistères, à savoir, donc, un master en pharmacologie moléculaire, donc, un master, quatre masters en sciences des aliments, un master en industrie litière, un master en biologie moléculaire et cellulaire, donc, quatre masters en biotechnologie, agro-ressources, aliments et nutrition. J'ai aussi l'occasion d'encadrer des ingénieurs en contrôle de qualité et analyse et un concadrement d'un magistère dans l'alimentation et technologie alimentaire. Les récompenses et les honneurs et formations dont j'avais l'occasion, donc, d'obtenir, j'ai été sélectionné parmi les doctorats innovants au niveau, donc, du séminaire organisé par la DGRS d'été en collaboration avec l'Ovredette. C'était en avril 2014. J'ai obtenu, donc, une meilleure communication pendant, donc, durant le séminaire d'échange international sur l'agrothèque 2011 organisée par notre laboratoire. J'ai suivi des formations, à savoir, outils, donc, sur la gestion des bases de données qui m'ont accompagné, donc, cette formation m'a servi comme un outil incontestable pour réaliser mes travaux de recherche, surtout pour organiser mes travaux. J'ai fait une formation sur la technologie de l'information et de la communication. J'ai été aussi... J'ai assisté à des jurés, de soutenance en qualité d'examinateur dans différents masters. Bon, je vais changer complètement. Donc, j'ai entamé mon parcours. J'ai entamé mon parcours période postdoctorale dont j'avais l'occasion d'être recruté au sein de l'université, la fameuse faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre, l'université de Bouira. Donc, je préviens l'occasion de remercier M. Zogin de m'avoir donné la chance d'enseigner, de faire, de créer au sein de cette faculté, d'élover dans cette faculté. Donc, j'ai enseigné des modules dans différents niveaux. 30 ans, j'ai assuré le module méthodologie de travail. Donc, j'ai moi-même qui a confectionné, qui a élaboré le plan du cours. J'ai enseigné, donc, les TD de biophysique. Moi, j'ai enseigné de l'essence. Donc, au niveau de l'essence, j'ai assuré des modules suivants. Donc, un module technique d'analyse biologique. Les modules au niveau de la licence phytoprotection, j'ai pris le cours de biométrie et expérimentation agricole, c'est que le TP. Chargé de cours de biostatistique. J'ai enseigné pour la licence écologie environnement, le module de la gestion des déchets. Et j'ai pu donc encadrer des paires de dénaissance environ, dans le nombre de 15 paires. Au master, j'ai enseigné, pour les masters au santé environnement, j'ai enseigné le module de technique d'analyse et de contrôle. Le module de méthodologie de recherche et technique du laboratoire. Également, j'ai enseigné des dédés d'analyse et modélisation pour les masters d'analyse biologique et biochimique. J'ai pu donc encadrer, au cours de cette année, deux bienhommes externes. Un qui est à l'université de Beaumont-Dès et l'autre à l'université de Chineau. Bon, j'attire votre attention pendant cette période, cette période, cette petite expérience d'enseignement. J'ai projeté, j'avais l'occasion de travailler avec le ministre de l'Environnement en parlant sur l'élaboration d'un projet, d'un livre, d'un ouvrage pédagogique sur la gestion des déchets. On a pu en collaborer le plan suivant. Donc, le plan de livre, le chapitre 1 traite les principes fondamentaux de la gestion des déchets. Chapitre 2, c'est la classification internationale des déchets. Chapitre 3, traite le cadre réglementaire et son évolution. Quant au chapitre 3, c'est le circuit d'élimination des déchets. Et puis, donc, le chapitre 5, traitement des déchets et les mesures correctives. J'ai élaboré aussi un polycopie qui joint à mon dossier d'abilisation sur les techniques d'extraction. Quelles sont les techniques existantes sur l'état de l'art, sur les extractions. Donc, la comparaison, l'impact de ces techniques sur l'environnement. J'ai aussi assuré, j'ai aussi exercé dans les offres de formation. J'ai pu contribuer. J'ai été l'auteur de cette offre de formation d'un master en nutrition et sciences des aliments. Donc, nous avions l'avé favorable de faire le master. Inch'Allah, l'année prochaine sera fonctionnaire. Des tâches administratives occupées. Pendant ma première année de recrutement en qualité maître de conféreur, maître assistant classe B, j'ai été responsable de la scolarité pendant cette période, octobre 2014 jusqu'à septembre 2015. Puis après, j'ai été promu en qualité chef de département de sciences biologiques jusqu'à ce jour. Et dans toujours mon laboratoire dont je fais partie, dont je suis toujours sur mon laboratoire de rattachement, donc sur le laboratoire de 3BS, l'université du BGD, dirigée par le professeur Kovir Madani. Les impacts collectifs. Bon, je fais partie du comité de lecture. Je suis reviewer dans le journal Industrie Acrobs & Product. Je suis membre permanent du comité scientifique du département, membre permanent du conseil scientifique de la faculté, conseil de discipline. Je suis président pour le premier niveau et membre du second niveau. J'ai participé à l'organisation du séminaire d'échange international de 2011 qui est organisé par notre laboratoire. J'ai été comité d'organisation des journées scientifiques organisées par notre faculté. J'ai été membre du comité d'organisation du séminaire de coordination de l'AUF, financier par l'AUF. Je suis en qualité secrétaire générale des oeuvres sociaux de l'université de Bouhara. Je suis représentant du maître de conférence classe B auprès du comité scientifique de l'université. J'ai présidé le club scientifique et sciences alimentaires pendant trois ans, 2010-2013. La recherche et les publications que j'avais, donc nous avons pu publier pendant cette période postdoctorale. Nous avons pu publier deux articles scientifiques dans des revues de Rennes internationales qui sont indexées dans l'indexis corpus. Bon, les articles. Nous avons pu amener cinq conférences, neuf présentations et ateliers. J'enlève ma casquette pédagogique. Je prends celle de la recherche. Comme vous savez, mes travaux de recherche, je suis, donc, je travaille sur les éco-extractions et la chimie verte. C'était la question, donc, il serait question de subdiviser ces travaux en axe. Je les ai axés en deux axes de recherche. premier axe porte sur les extractions. Le deuxième sont l'enrichissement et l'éconcissage. Quant au premier axe, donc, il est subdivisé à son tour en thématique. La thématique A porte sur la conception, la mise au point, la validation et la valorisation de ces procédés que nous avons élaborés au laboratoire. Deuxième axe, c'est l'optimisation, deuxième thématique, c'est l'optimisation et la validation de ces prototypes élaborés. La comparaison entre ces techniques élaborées et la thématique D porte sur le fractionnement, c'est l'étape post-extraction. Quant au deuxième axe, donc, qui s'articule en deux thématiques distinctes, la première traite l'enrichissement et la stabilité, le deuxième axe gravite sur le séchage. Quant au premier axe de recherche, donc, la première thématique, comme vous savez, actuellement, l'avènement technologique a poussé les chercheurs à trouver des solutions pour certaines questions, donc, certains problèmes qui posent beaucoup plus sur, qui posent un problème pour l'environnement. Donc, les techniques que nous avions la chance de développer dans notre laboratoire, c'est la technique d'extraction assistée par microns et la technique d'extraction assistée par ultrasons. Cette technique, donc, juste, j'attire votre attention pour élaborer ces deux équipements, elle a fallu à peu près un an parce que nous avons donc, des difficultés de valider ce prototype d'extraction. parce que ces techniques, il s'agit des techniques complètement différentes, leur principe de l'extraction est complètement différent, une est basée sur les radiations micro-ondes et l'autre sur les ondes acoustiques. Comme vous le savez, toute technique, tout procédé est assujetté à des effets, à des facteurs express qui influencent le procédé. Donc, les chercheurs traditionnellement, ils optimisent le procédé en faisant des expériences de manière séquencière, en faisant varier les paramètres l'un après l'autre. Donc, si le procédé, cette méthode, cette méthode d'optimisation dans des résultats, mais qui nécessite beaucoup de réalisation sur beaucoup d'expériences. Pour reméder à cela, nous avons opté à travailler, à asseoir la technique, donc l'optimisation, en l'occurrence, la méthode des plans d'expérience. Nous avons opté pour deux modèles, Box, Biancan Design, sont donc le plan composite pour les microns et les ultrasons, respectément. Ces modèles sont régés par un poule énorme, donc un modèle mathématique qui est la fonction d'intérêt qui représente dans notre cas si le rendement en substance recherchée c'est du polyphénol, dans lequel on conserve le coefficient constant, l'effet linéaire des facteurs, l'effet synergique et l'effet synergique et l'effet quadratique des facteurs. Après avoir pu faire l'expérimentation, la combinaison optima est illustrée dans ce tableau. Donc, il y a un tableau qui représente les conditions optimales du micro-ondes, un autre tableau qui représente les conditions optimales des ultrasons, donc la méthode ultrasonique. Donc, l'intégralité de ce développement technologique a été réalisée sur quatre plantes. Donc, deux matrices entrent dans la valorisation des déchets de Citrus parce que nous avons donc une autre thématique qui est entretenue en parallèle par le docteur Véminé qui travaille sur le jus et moi donc j'ai travaillé sur la valorisation des déchets et d'autres plantes que nous avons donc pu exploiter c'est le Mertus communiste et le Pestachio Antiscus. Après, je ne sais pas ce que je peux dire, le brainstorming de l'effet préliminaire et l'analyse par la méthode des plantes d'expérience, les facteurs qui influent sur le procédé, nous avons le solvant, la puissance, le temps et la ratio. Donc, vous avez le solvant pour les deux techniques. La puissance pour les micro-ondes et l'amplitude ou bien l'intensité acoustique pour les ultrasons, le temps pour les deux méthodes et le ratio liquide solide. Donc, les résultats optimaux obtenus après réalisation de ces extractions dans ces conditions optimales sont illustrés dans ces colonnes. Donc, nous avons les résultats expérimentaux et les résultats prédits. l'analyse, donc, en analysant ce tableau, on constate une forte corrélation entre les résultats prédits et les résultats expérimentaux, ce qui donne ce qu'on appelle un aspect de validation expérimentale de notre modèle. Les modèles mathématiques postulés pour ces plantes, nous avons pour les plantes exploitées, nous avons citrus, lemon, pistachial, en discus, c'est donc Mertus communis et le pistachial, donc les modèles mathématiques pour chaque plant. En analysant ces modèles mathématiques, on constate une influence hautement significative de extra qui représente le solvant d'extraction. Comme vous savez, l'extraction assistée par microns a un effet direct sur le solvant d'extraction parce que les ondes électromagnétiques réagissent avec le solvant d'extraction. Quant à la technique ultrassompe, nous avons pu montrer les modèles mathématiques pour chaque plante. Donc, on constate cette fois-ci que l'effet X2 qui est l'amplitude dans le temps des radiations présente un effet commun et significatif sur les extractions. pour avoir la qualité sur ces modèles développés, nous l'avons analysé sous différents aspects statistiques. Vous avez dans la première canale les plantes que nous avions étudié. Pour les microns des ultra-sans, nous avons effectué plusieurs tests statistiques allant de l'analyse de la variance des modèles, R², R ajusté, ainsi de suite. On constate que la grandeur de variation de l'erreur ou bien autrement dit, la probabilité de la variation du modèle est hautement significative par rapport à la probabilité de la variation de l'erreur, ce qui est dans la qualité que se justifie, la qualité des modèles obtenus. Le R², la déviation des résultats expérimentaux par rapport aux résultats prédés sont montrés par le R de détermination qui sont proches de 1. Le R ajusté au C qui sont proches de 1 justifie la qualité de nos modèles développés. La comparaison entre ces deux techniques, on a pu déterminer qu'en utilisant la technique d'extraction assistée par l'écran, on a à peu près un temps de, donc il a fallu 122 secondes pour avoir au maximum le rendement comparable à celui des ultrasons et la technique conventionnelle qui prend à peu près 24 heures, 24 pendant une journée. et c'est la thématique C pour suivre. Donc, la thématique C, actuellement, il y a deux directives européennes. Une s'intéresse aux produits chimiques et l'autre au procédé. Donc, la directive REACH s'intéresse aux produits chimiques et BPC donc s'intéresse aux procédés. Elles ont cette dernière et BPC donc incitent les utilisateurs ou bien le secteur professionnel à utiliser les MTD, les meilleures technologies disponibles. Ils réconciliaient d'une manière très étroite le procédé produit. En définissant selon l'adage, on ne fera pas on ne fera pas les produits de demain avec les procédés DER. Dans l'arrivée américaine, les américains préconisent d'ailleurs la société le ministre de l'environnement américain préconisent préconisent les chercheurs qui travaillent sur les extractions d'utiliser cette méthode d'extraction qui est donc extraction axée par solvant. Nous, alhamdoulilah, nous avons la chance de travailler de déterminer la meilleure technique contre micro-ondes et ultra-sans qui sont classées par des techniques vertes. Nous avons aussi la chance de travailler sur cette méthode aux Etats-Unis. On a pu avoir les résultats suivants qui sont montrés dans ce tableau. Les résultats montrent et c'est après réalisation des extractions par micro-ondes, des extractions par ultra-sans, accélérées par solvant et conventionnelles. Les extractions tenues ont été fractionnées par les techniques chromatographiques. Les différentes fractions récoltées sont la fraction 1, 3, jusqu'à 4, le total qui est le total des fractions, les acides, les substances qu'on a suivies, nous avons suivi l'acide galique chlorogénique, l'acide caféique, pico-marique, ferroliacide, marutine, catechi. Après avoir sommé, après avoir fait des calculs sur le rendement de ces techniques, on constate un rendement vraisemblablement important en utilisant la technique d'extraction par micro-ondes comparant à celle de préconiser par les médecins de l'environnement par les Américains. Donc, on a pu déterminer que la technique d'extraction micro-ondes est incontestable, donc une technique qui est comptable est préconisée pour les chercheurs. On a comparé les techniques en travaillant toujours sur le même modèle mathématique. On s'est posé la question, y a-t-il des modèles mathématiques qui peuvent remplacer les techniques d'extraction les plans d'expérience. Nous avons pu rencontrer un modèle qui est connu par les biologistes en termes biologiques, mais en termes pour les informaticiens des systèmes de modèles mathématiques qui donnent des bons résultats. C'est la méthode des neurones artificiels. Comme vous savez, pour les neurones biologiques, ce sont des cellules vivantes qui sont connectées à des dendrites qui reçoivent des informations et des vaccins qui libèrent l'information pour d'autres, pour les neurones amants, avant plutôt. Cette logistique a été adoptée par les informaticiens. En adaptant ce modèle qui est le réseau de neurones artificiels, nous avons les entrées qui sont pondérées, nous avons un sommateur via une fonction de transfert qui combine entre ces facteurs et la réponse qui est représentée dans notre capa. Donc, nous avons les entrées qui sont pondérées, nous avons le temps, nous avons la même tonicité acoustique, la proportion de l'éthanol, la boîte noire ici se trouve, donc ce sont des neurones, donc c'est le sommateur, c'est la fonction de transfert, et le résultat attendu, c'est Y, nous avons la contenution polyphénique. La matrice que nous avions donc analysée préalablement par les plans d'expérience, il s'agit d'une matrice expérimentale qui est composée de 18 IC, c'est une matrice qui a été élaborée par, donc qui est combinée de 2, 3 plans d'expérience, un plan factoriel complet, un plan de, donc plan au centre du domaine d'étude, et un plan en étoile. On a généré ce qu'on appelle un plan composite, c'est la méthodologie de la mise en place d'un plan d'expérience, pardon, d'un plan d'expérience. Ce plan a été analysé par les réseaux de neurones artificiels. Les résultats, bon, avant de passer aux résultats, l'inconvénient des réseaux de neurones c'est que, donc la validation de la mise en place de ces dérosants est basée sur les entraînements des neurones. On fait des entraînements, vous avez la validation, vous entraînez les neurones et vous comparez vos tests statistiques par rapport aux tests de validation. On a pu, donc, conclure par cette comparaison que le modèle élaboré, il est hautement donc suffisant. Donc, il représente un R au carré du thermisme de 0,99. Le RMSC de 0,37 par rapport à un RMSC de 1,7 de validation donc on est inférieur à un RMS demandé par le modèle. Donc, on est bon. En comparant ces deux modèles mathématiques en termes de résidus, vous avez des résidus sur l'axe des Y et vous avez le nombre d'expérience. On constate, il y a, pour la méthodologie surface de réponse, il y a une divergence par rapport au poids, donc par rapport à l'axe des résidus. ce qui confirme donc la qualité du réseau de l'orane artificielle. Donc, il peut considérer comme un modèle alternatif au modèle des plans d'expérience. Passons à la thématique D. Cette thématique D, nous avons fait l'extraction, comparé les techniques, comparé les modèles, mais la technique la plus importante actuellement, c'est l'état post-extraction. Notre objectif, c'est d'essayer de développer cette post-extraction en restant dans cette doctrine de la chimie verte. Nous avons pu développer une méthode qui s'appelle la technique des colloïdes à gaz à franc, donc la technique que nous avions développée en Italie. Donc, l'objectif de cette partie, de cette méthode, de cette thématique, c'est de purifier ou bien fractionner les extraits obtenus ou l'utilisation de la technique verte. C'est de comprendre le mécanisme de séparation, d'essayer d'optimiser traditionnellement le fonctionnement de cette méthode, les essais préliminaires qui ont été réalisés sur les standards et des essais sur la matrice réelle. La mise en place de cette technique est très simple. Il suffit de ramener un surfactant, de préparer une molarité d'un surfactant qui est supérieur à sa concentration messidaire critique, donc une vitesse d'agitation supérieure ou égale à 1 000 tours par minute. On génère nos micelles, on met en contact cette solution de CGA avec les champs du opon pendant 5 minutes, on récupère deux faces, on laisse un temps de contact de 5 minutes, on récupère deux faces, une phase afronique et une phase liquide. En analysant ces deux faces, on obtient les résultats suivants. En analysant son graphe, donc l'axe des Y, voilà le rendement dans la phase afro. L'axe secondaire représente le facteur de séparation en fonction du ratio millilitres de CGA par rapport au millilitres de l'extrait. Donc on a pu récupérer au ratio 32 un rendement en acide galique, ou bien la contenance de la sélection afronique de 70% de l'acide galique, de 80% de l'acide caféique, de 60% de l'acide chlorogénique. Nous avons donc essayé d'appliquer cette technique pour un extrait réel qui est un extrait que vous connaissez, donc c'est un extrait qui est complexe, qui contient plusieurs substances à l'intérieur. Nous avons fait des essais sur la menthe. D'ailleurs, nous avons déjà travaillé sur les sous-produits du raisin que nous avons pu publier dans une revue dans un essu spécial. Et si nous avons retravaillé, reconduit le même procédé en travaillant sur la menthe, on constate qu'il y a une récupération de 50% des polyphénols totaux dans la phase à francs au ratio de 4 par rapport au standard dont nous avons pu récupérer un rendement élevé au ratio de 32. Donc, on a pu séparer le chlorophylle au cœur se débarrasser de 50% de chlorophylle et 90% de chlorophylle B dans la phase liquide. Mais cette technique, il reste un travail, un boulot, donc on doit, incha'Allah, on va juste, donc c'est dans les perspectives, on va le développer davantage. Donc, c'est un projet qu'on est en train de rédiger pour une publication, d'essayer de travailler préliminaire. Concernant le deuxième axe de recherche qui est sur l'enrichissement, nous avons parcouru depuis le montage de ce prototype, les extractions, la purification, on passe à la valorisation des extraits obtenus. Bon, nous réessayons le travail que nous avons effectué en collaboration avec le docteur Daire. C'est un travail que nous avons réalisé sur les extraits de myrte. On a pris une huile d'olive extra-vierge, on a essayé d'enrichir cette huile, on a pu avoir les résultats suivants. Nous avons le huile non enrichi, le huile enrichi avec l'extrait obtenu par micro-ondes, le huile enrichi avec l'extrait obtenu par conventionnel. Donc, il y a eu une augmentation presque de 43% de la qualité phénolique des huiles enrichies par micro-ondes et 38% des huiles enrichies par l'extrait obtenu par conventionnel, des techniques d'extraction conventionnelles. Cela a été confirmé en analysant l'activité antéoxydante. On constate une augmentation de 107% de l'activité d'huile enrichie par les micro-ondes et 114% d'extraits enrichis par l'extrait obtenu par la technique conventionnelle. En analysant cette huile par HPSC, on constate l'apparition de nouveaux pics qui confirment la qualité, l'amélioration de la qualité nutritionnelle de notre huile enrichie. concernant l'étude de la stabilité de cette huile. Comme vous savez actuellement, il y a des échos sur les micro-ondes. Nous avons opté, tenu en compte de cette de cette si vous voulez, de cette référence des micro-ondes sur la qualité organo-liptique des aliments. Nous avons pré-essayé l'huile enrichie. On a chauffé cette huile plutôt à un chauffage à flammes pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Donc, un autre à l'écoute d'une huile chauffée dans l'étuve pendant 1, 2, jusqu'à 3 heures. Et un chauffage au micro-ondes pendant 5, 10, 15, jusqu'à 20 minutes. Préalablement, avant de passer au résultat ou bien l'effet de ce mode de chauffage sur la qualité des huiles, nous avons caractérisé l'huile d'olive en termes de substances phénoliques. On a constaté les composés majoritaires de cette huile s'agir des acides phénoliques, à savoir nous avons hydroxythérosole, thérosole, l'étuolime, vatigénée, ce sont des composés majoritaires. Nous avons suivi ces composés pendant le traitement thermique. Les résultats obtenus sont illustrés dans cette figure. Nous avons sur l'axe des Y la dégradation, le taux de dégradation en fonction du temps. On constate pour l'hydroxythérosole, au bout de 10 minutes, il y a une dégradation presque de 70%, mais le huile enrichie a pu récompenser la dégradation, la diminuer de moins 20% par rapport au huile non enrichie qui est en bleu. par la suite, le chauffage par récule, on constate une diminution après 3 heures. Au micro-ondes, il y a une diminution, au bout de 20 minutes, il y a une dégradation de presque de 35% de huile non enrichie. Le huile enrichie par l'extrait, il y a une diminution de dégradation de 12%. Mais, sincèrement, y a-t-il des utilisateurs qui utilisent les micro-ondes pendant 20 minutes pour chauffer un aliment? Donc, au maximum, selon qu'il y a constat que nous avions constaté dans la réalité par les utilisateurs des micro-ondes, au maximum, on chauffe des aliments maximum à 7 minutes. mais on constate l'absence totale de cette dégradation. Donc, il a préservé mieux cet acide phénoïque par rapport aux techniques au chauffage conventionnel. Pour le terrosol, on constate presque la même chose. pendant des minutes, on perd à peu près 60% de ce composé. Donc, il y a une préservation avec l'étude. donc, en 7 minutes, il y a une nette préservation de ce composé pendant 7 minutes. Mais, certainement, on constate une dégradation au bout de 20, mais qui est inférieure à celle à la dégradation provoquée par le chauffage à flamme. Donc, il y a presque de 60%. Donc, il y a une réduction de 20%. concernant les acides, donc les flavonluides de Turlin, on constate au chauffage à la flamme, donc toujours une dégradation allant jusqu'à 70% pendant des minutes. Donc, une dégradation de 75% au bout de 3 heures. par contre, au micro-ondes, aucune dégradation n'a été constatée pendant 20 minutes. Et on a préservé totalement cette, donc la salubrité, si vous voulez, de cette flavonluide. Quand on a pégéné, nous avons constaté la même chose presque, qu'il y a une nette préservation de l'aliment chauffé par les radiations micro-ondes. Je pense, pour les utilisateurs des micro-ondes, on a pu répondre à certaines questions. Un autre travail qui a été entretenu par le soin, en collaboration avec le Dr. Aon, donc, et l'Université de Montpellier, nous avons travaillé sur l'enrichissement sur la protection des LDL, les lipoprotéines de faible densité. Après avoir récupéré ces LDL, nous avons utilisé cette, nous avons testé plusieurs, donc, les extraits obtenus par l'écran, les extraits obtenus par les conventionnels et la myricitrine qui se trouve le composé majoritaire de la plante étudiée sur le myrte. Et si on constate, il y a une, bon, j'explique le graphe, et si on l'axe des agrèves qu'il y a, donc, l'absorbance à 280, 234 C, c'est l'apparition, si vous voulez, des biens conjugués en fonction du temps. Donc, il y a un effet ce qu'on appelle dense dépendante. Donc, on peut augmenter la préservation de cette dégradation adduite par le cuivre en utilisant des différentes concentrations. On peut constater, donc, on constate de ces graphe que les extraits des plantes peuvent améliorer la qualité organoleutique, peuvent améliorer, peuvent faire face aux facteurs qui peuvent nuire à la santé humaine. On a mesuré l'activité anti-oxydant spécifique de 7. Donc, en améliorant la tangente de alpha, c'est le rapport de Y sur X, on calcule l'activité anti-oxydant spécifique de 7, donc, protection. On constate de cette activité que les extraits enrichis par conventionnel, que ce soit par micro-ondes, elles sont, donc, elles préservent, donc, elles présentent des activités anti-oxydantes très significataires par rapport aux composés, donc, qui sont alpha-tochérot, acide café, qui sont utilisés comme des conservateurs. On peut remplacer ces conservateurs qui sont onéreux, qui sont difficiles pour les procurer et qui, donc, pour la maire extrait, c'est difficile d'élaborer, de purifier les substances. On peut éculiser, on peut remplacer ce composé par l'extrait enrichi, directement, obtenu, donc, on le fait, donc, on le fait, on enrichit directement, on enrichit l'aliment directement avec l'extrait brut. La dernière thématique qu'on est en train de développer, donc, je vais présenter juste l'étude préliminaire de cette thématique, séchage, et je reste la modernisation d'un projet de réunification qu'on va se mettre incessamment. Donc, le but de cette thématique, c'est de réduire la consommation énergétique par l'assistance des technologies innovantes et favoriser la récupération de l'énergie. Notre idée, c'est de chercher, de trouver des applications des micro-ondes. C'est ça, donc, on essaie de trouver des pistes de recherche pour l'appliquer dans différents domaines. Donc, on sait que c'est dénommé de cette, donc, l'application des micro-ondes dans le séchage entre dans les concepts de la chimie verte. D'ailleurs, il peut répondre aux critères, aux principes de la chimie, aux six principes de l'éco-extraction. Donc, le but de cette partie, c'est de favoriser la création des co-produits. On ne parle plus des déchets. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle un adage qui dit les déchets les uns font la richesse des autres. On veut appliquer ce proverbe. Donc, l'optimisation et favoriser les procédés économiques et de privilégier un produit non-dénaturé, sans contaminant. Pourquoi non-dénaturé ? Parce que l'effet des radiations génère un effet inférieur aux énergies des liaisons par rapport à d'autres techniques. Donc, les matrices étudiées, nous avons pu étudier des plantes et des fruits et différentes légumes. Je vais vous montrer ici uniquement quelques résultats qui sont réalisés sur le C30. Nous avons pu à 100 degrés celsius, par exemple, donc la cinéthique ici, en max des y, la perte de masse en fonction du temps. Donc, il a fallu 150 minutes, 350 minutes, donc 450, 3413 pour 100 degrés et 80, 60 et 40 respectivement. En revanche, en utilisant les micro-ondes, on a pu baisser le temps de séchage jusqu'à 15 minutes dans 15 minutes en utilisant une puissance de 800 watts. La qualité phénolique des extraits obtenus après séchage par micro-ondes et conventionnels sont illustrés dans ce dans cette figure. On constate une préservation, une nette préservation des extraits par rapport au chauffage conventionnel et au chauffage par en utilisant la lyophilisation. Ce qu'on a confirmé en enlésant la contenance en flavon-huile ainsi que l'activité antioxide qui a été préservée en utilisant toujours cette méthode. C'est change par micro-ondes. En conclusion, l'extraction assistée par micro-ondes s'est montrée satisfaisante et alternatée pour les extractions et pour les essais des substances bioactives. La possibilité de préserver la qualité des produits à extraire. Elle déménue le temps d'extraction en comparant aux techniques conventionnelles. La méthodologie de surface de réponse en utilisant les points d'expérience peut aider l'expérimentateur à structurer sa recherche de manière différente à confronter et à valider ses propres hypothèses. mieux comprendre les phénomènes étudiés. Cette méthode donne des solutions aux problèmes posés. Cette technologie micro-ondes améliore le rendement des extractions des matrices investées dans cette investigation. les réseaux de l'oran artificien peuvent être utilisés comme des modèles alternatifs pour l'optimisation des procédés. Le fractionnement assisté par CGI est considéré comme une technique verte alternative aux techniques chromatographiques. La technologie des micro-ondes favorise la préservation de la salubrité des aliments. Le séchage efficace et économique favorise aussi le séchage efficace et économique. concernant le bélan je vous rappelle sur le bélan scientifique et la production scientifique qu'on a pu valoriser en termes de publication et communication avec mes fameux co-authors qui sont présents et sans oublier notre directeur laboratoire dont j'ai l'honneur toujours de travailler avec vous. C'est un début pour moi. Nous avons pu faire 19 publications dont 18 qui sont indexées dans ce corpus. Nous avons pendant la période doctorale nous avons publié 7 articles scientifiques 13 pendant la période postdoctorale. Nous avons pu animer 34 communications dans des présentations ateliers et conférences. Nous avons 6 de présentations nationales 2 internationales. Nous avons 2 conférences nationales et 5 internationales. Comme vous le savez, pour un chercheur et de fait, je suis part du laboratoire l'an dernier à la mention de la scientométrie. Ces résultats ont été valorisés par les bases de données internationales qui sont connus du RON-A Web of Science Scopus Google Scholar. En données, on a pu cultiver notre indice H en l'occurrence les citations des documents, l'intérêt des documents qu'on a pu publier. Donc, un indice qui est de 3 pour le Web of Science 4 dans Scopus et 5 dans Google Scholar. Un autre projet de recherche qu'on a sur nos avions financé par l'envredette lors du Salon d'innover de recyclage et technologie innovante. Donc, ce projet de recherche pose sur le traitement des déchets hospitaliers en utilisant d'autres applications des micro-ondes. Pour les perspectives je ne termine par les perspectives pédagogiques. Bon, mes perspectives dans le domaine dans la pédagogie elles sont vastes. Je veux résumer quelques perspectives. Je veux proposer de nouvelles filières et d'autres formations. Création des masters professionnels conventionnels avec le secteur socio-économique. Soutien au développement des filières et d'enseignement. Garantir des sorties pédagogiques périodiques pour les étudiants. Investissement dans les nouvelles approches pédagogiques étudiées en Sénéreau peut-être d'exemple. Concernant les perspectives dans le domaine de la recherche. Développement des techniques hybrides optimisées. Proposition des modèles mathématiques alternatifs. Valorisation d'essais donc ces techniques élaborées dans tous d'autres domaines. C'est un travail que je suis en train de développer avec l'Office national d'assainissement de Bouira sur la valorisation de la boue. D'autres projections qui seraient intéressantes de renforcer la facette recherche, de développer des coopérations intra- et internationales. Collaboration industrielle gagnée en gagnant. Donc, un projet qu'on vient de se mettre, un projet international, on a soumis deux projets internationaux et deux projets qui sont en collaboration avec deux universités italiennes. avant de clôturer, je profite de l'occasion de remercier à vive voix l'université de Bijaya d'avoir financé mon doctorat. Donc, le laboratoire de l'ABS, le directeur du laboratoire, M. Khosé Madani, je vous remercie infiniment. l'équipe l'ensemble des chercheurs du laboratoire à savoir M. Moussi Kamal, Hussine, Docteur Hussine, Omar, Sofiane, Amine, Nabil et tous les chercheurs des métros laboratoires. Donc, les ingénieurs du laboratoire, surtout les ingénieurs du laboratoire, donc, Sonia, Kahina, Nabil, les ingénieurs du laboratoire du Boc-9. Je tiens remercie aussi le staff administratif de la faculté, notamment à Hussine, d'avoir aisé, d'avoir facilité la tâche administrative pour avoir à ce moment, pour aboutir à cette HDR. Je tiens à remercier aussi le laboratoire de microbiologie qui m'a approvisionné par l'équipement ultrasonique, la faculté de sciences alimentaires de l'Université de Maine, de l'Université de Catholique, Dr. Spenio, de l'Université de Pharmacé de l'Université de Turin, Craboto. Je tiens aussi un grand remercie au doyen de la faculté SMV, à l'Université de Bouillera, Dr. Lothé, Lothé, Je tiens remercie aussi le staff administratif de notre faculté Moula Tafel, Boucher Shafia, les deux vice-doyens chargés de la recherche pédagogique, M. Lechba, le chef du département de l'AFA, donc du Troncomat, Hamza de l'Université de Bouillera. Je vous remercie à votre entière disposition pour des éclaircissements. Nous sommes toujours à vos critiques disponibles. C'est un début pour moi et la recherche continue, c'est la malheur. Je vous rends la parole sur vous.